Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de The Star Named Eos, c'est le nouveau jeu des créateurs de Behind the Frame, c'est-à-dire un jeu de réflexion dont la particularité est qu'on va être toujours immobile mais on va pouvoir regarder autour de nous à 360 degrés. On va trouver un certain nombre de puzzles qu'on va pouvoir résoudre de manière très progressive, un petit peu la façon d'un escape game, c'est-à-dire qu'en résolvant certains puzzles, on va trouver des objets qui seront utiles pour pouvoir résoudre d'autres puzzles. Et avec ça, on va suivre une histoire, celle d'un enfant qui suit les traces de sa mère, qui était photographe, et en essayant de suivre ses pas, il va essayer de reproduire des photos qu'elle faisait grâce à un appareil photo qu'elle lui avait offert. Le jeu n'est pas très long, il dure 3-4 heures, il y a évidemment un twist scénaristique assez majeur que je ne vais évidemment pas aborder du tout, et ce que je vous propose c'est que tout simplement on aille sur le premier chapitre, pour ne pas trop en montrer, et donc on va se réveiller tout simplement dans la chambre de l'enfant. C'était le contenu qui était disponible d'ailleurs dans la démo du jeu, à l'époque où il y en avait eu une durant un Steamfest. Donc a priori, si vous avez déjà fait la démo, vous connaissez déjà le jeu et vous n'avez aucun intérêt à regarder la vidéo, mais sinon, sachez que ça ne vous spoilera pas trop. Donc on a des jolis graphismes dessinés, et donc là on est immobile, et on peut regarder autour de nous à 360 degrés dans la pièce, et essayer de comprendre ce qu'on va devoir faire. Alors ici, on nous demande simplement d'allumer dans un premier temps la lampe, et puis on a une enveloppe, Day c'est nous. On a une photo qu'elle nous a envoyée, et c'est cette photo qu'on va devoir tenter de reproduire à l'identique. Alors, cher Day, comment vas-tu ? Je pense à toi pendant mes voyages. En tant que photographe, je dois immortaliser la beauté à l'aide de mon appareil photo. Je sais que ton talent est supérieur au mien, et je suis convaincu que tu seras capable de trouver encore plus de beauté dans le monde très bientôt. Toutes les choses de ce monde brillent, toutes. Lorsque tu regardes les étoiles, les étoiles te regardent en retour, elles ne disparaissent pas lorsque tu fermes les yeux. Les nuages ne les rendront pas moins brillantes non plus. Ouvre les yeux, et tu verras des étoiles filantes remplies de rêves. J'écris cette lettre à bord du train, m'emmenant à ma prochaine destination. Les rideaux rouges et les fleurs contrastent joliment avec le vert de l'extérieur. J'aurais aimé que tu sois là avec moi pour le voir de tes propres yeux. Gros bisous, maman. Hop. Et donc, nous voilà un petit peu dans l'endroit où on va devoir essayer de comprendre ce qu'on peut faire. Donc, on a évidemment des petits éléments qu'on va pouvoir actionner. Ici, on trouve une sorte de livre dans lequel on a une histoire avec des personnages qui font des choses. Et puis, on va voir assez rapidement qu'on a ici une page qui est déchirée. Hop. Ici, on a une carte qui nous indique. Donc, on a un appaï photo qui nous a été offert le 5. Alors, le 24 mai ou alors en mai 2024. Je pense que c'est plutôt le 24 mai. Voilà, j'ai reçu le cadeau d'anniversaire de mes rêves. Donc, dans le premier temps, évidemment, il faut regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a des symboles avec marqué News en haut. Ici, on a un élément avec une sorte de pétale qu'on peut activer. Normalement, si vous avez été attentif, vous avez déjà vu un endroit où il y avait les pétales. Ici, on a le coffre. Avec visiblement un code qui nous demande 4 chiffres. Là encore, les 4 chiffres, on les a eus. Donc, a priori, on sera bien sur le 24 mai. Ah, bon alors, c'était le 0.5, il fallait le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on récupère notre appareil photo qui permettra de prendre la photo pour cloner celle qu'on a reçue. Et on a un compas qui nous montre différents éléments. Et on voit qu'au nord, il y a un petit symbole d'étoile. Là où dans les autres symboles, enfin les autres directions, on n'a pas de symbole. Et on reconnaît au passage le N-E-W-S de News. Qui donc en fait étaient les directions cardinales en anglais. Et donc maintenant, on va pouvoir prendre des photos, si on veut. Alors évidemment, ici, ça ne nous sert pas énormément. Mais on repère justement une fenêtre. Qui peut ressembler à celle qu'on avait sur notre photo. Et qu'on va devoir, d'une façon d'une autre, tenter d'imiter. Alors nous, on va continuer un petit peu à faire nos petites choses. Ici, il y a un tableau. Ici, il y a un petit jouet mélodique. On ne peut pas cliquer. Là, on voit l'élément. On peut déplacer le pot. Alors évidemment, c'est un petit peu le début de ce qu'on doit faire pour ça. Ici, on a un puzzle. Je m'amuse souvent à aligner les étoiles. Et donc pour ça, on peut tourner l'élément. Donc là, on peut voir qu'il y a des éléments qui sont fixés. Donc là, il va falloir trouver comment aligner tout ça. Sachant que, ici, ce n'est pas une question d'aligner verticalement ou horizontalement. Donc là, on a la manivelle. Manivelle qu'on va pouvoir utiliser ici. Puisqu'on avait vu qu'il y avait un truc sur le côté. Un petit bonhomme en bois qui a l'air de se sentir seul. Alors ici, est-ce qu'on avait encore des fausses ? On a un livre qu'on peut récupérer. Et on a une page déchirée. Alors, si on continue un peu notre tour. Ah ben, justement, une petite maison avec un personnage manquant. On imagine que c'est nous, du coup. Un poster de collection. Alors, on a eu depuis tout à l'heure, donc là, on a fait le tour, a priori. On a eu depuis tout à l'heure, on a eu le truc associé au livre. On a eu une page déchirée. Donc on va pouvoir reconstituer. Et même si on avait compris jusqu'ici, je parlais tout à l'heure des sortes de pétales. En réalité, il y a un truc qui est différent. C'est que, donc on a la séquence qu'on va devoir remplir. En haut à gauche, à droite. Et normalement, si on n'a pas la moitié de la page à droite, et bien ici, on a le symbole vers le haut. Sauf que la page supplémentaire, elle nous indique qu'en fait, le serpent a mis à l'envers son... son t-shirt. que l'étiquette est vers le bas. Donc en fait, ça, c'est pas haut, c'est bas. Ensuite, c'est bas-gauche. Et là, on voit qu'il l'a remis à l'endroit. Ce qui, évidemment, était pile-poil dans la page coupée. Donc si on résume, c'est haut-gauche, droite, bas, bas-gauche. Aux-gauche, droite. Non pas haut, mais bas. Et bas-gauche. Des fleurs en origami. Un cadeau que j'ai fait à maman pour la fête des mères. Alors du coup, nos fleurs, on va pouvoir s'en servir pour mettre dans le pot. Comme ça, on commence un peu plus à ressembler. Et donc là, principalement, ce qui nous manque, ce sont les rideaux. Et les rideaux, ça va être l'objectif un peu plus compliqué. C'est l'énigme qui est peut-être un peu plus dure que les autres, celle-là. La seule chose qui nous reste, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis ce poster ici. Fighter avec l'étoile et un avion de chasse. Et comment activer cet élément. avec les directions cardinales. Alors si on se souvient bien, on avait une boussole avec les directions. Et puis on a cette fameuse étoile. Comme ça, on sait où est le nord. Le nord, a priori, c'est par là. Maintenant qu'on sait où est le nord, on est bien content. Mais qu'est-ce qu'on va devoir en faire ? Donc le nord, a priori, on a vu que c'était cette étoile. Et puis il va falloir trouver. On a une autre étoile, on a un triangle, on a un losange incrusté dans un rond, un losange tout seul, une lune. Et à partir de ça, il va falloir un petit peu déterminer ce qu'on doit regarder. Donc la façade nord, c'est celle-là. On a une étoile. La façade ouest, avec le W. Quand on ne regarde pas là, on voit le symbole, il est là, avec le losange. Quand on regarde par ici, alors il faut avoir l'œil, parce que c'est un peu petit, et on n'a pas de zoom, on a une étoile, en rouge, qui est juste ici, sous le curseur. Donc le sud, c'est l'étoile. Et puis quand on regarde à l'ouest, on voit un symbole, qui est le triangle. Donc, ouest, quand on regardait, c'était l'étoile. Est, c'était... Alors, je ne sais déjà plus. Oui, non. Ouest, c'était le losange. Voilà. Le sud, c'était le triangle. Et donc l'est. Ah non, ouest, ouest, c'était l'étoile. Je confonds tout. Et c'était le contraire. Ça, c'était sud. Pas du tout. Ah, il confond tous les symboles. nord, c'est l'étoile. Gauche, donc ouest, W, c'est le triangle. Et est, c'est le triangle. Est, c'est le triangle. W, c'est l'étoile. Non, c'était le losange, ouest, j'ai dit. Non, c'était l'étoile. non, ouest, c'était le losange. Inconstant. Mémoire, 5 secondes. Grand maximum. Voilà. Et donc, on trouve nos fameux volets, évidemment, nos rideaux. Hop. Donc là, on peut prendre les rideaux. Et maintenant, on peut faire notre photo en zoomant. Et donc, on a reproduit la photo qu'on avait avant. Et donc là, la particularité, c'est qu'en fait, on va voyager à travers les photos, puisqu'on a l'air de retracer un petit peu les photos qu'avait fait notre mère. Et donc, on retrouve cet endroit-là. Et à chaque fois, au début, on va avoir une petite lettre qui va nous raconter des choses. Et on va avoir la nouvelle photo qu'on va devoir tenter de recopier. Et donc là, en gros, elle nous explique qu'elle est actuellement dans un restaurant, en train de prendre une collation. Et donc, on va devoir à nouveau reconstituer cette photo pour pouvoir s'y rendre, en tout cas, ou retracer. Et donc là, on est dans un nouvel environnement de façon assez fluide. On a une carte. On a une valise avec un code avec des symboles. On a une boîte dans laquelle on va devoir faire glisser des éléments pour a priori faire une route au train. Ça se comprend assez rapidement, sachant qu'il y a des éléments qui sont bloqués. Donc là, on va bien se marrer si on veut faire passer quelque part des choses précisément. Dans ce genre. Ami du taquin, bonjour. Là, il faut ranger des trucs dans ce genre. Et après, il faut essayer de trouver une route évidemment pour le faire arriver jusqu'ici. Et puis, on a cet endroit. On a ici un petit élément avec un symbole de ticket. Et puis, il va falloir un peu essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Mais évidemment, je ne vais pas vous le montrer. Tout l'intérêt du jeu, c'est de trouver par soi-même. Donc voilà, pour ce Star Named Eos, les puzzles, globalement, ne sont pas très durs. Donc, c'est plutôt chouette. C'est plus une sorte de narration dans laquelle on interagit un petit peu à travers les puzzles. Mais on va dire que les environnements ont toujours 3, 4 puzzles, 5 maximum. Ce qui fait que, globalement, on n'a pas 50 éléments potentiels vers lesquels se diriger. Donc, on sait toujours un petit peu ce qu'on doit faire et dans quel ordre on doit résoudre des trucs. Les choses qui peuvent être résolues d'emblée et dès qu'on a un nouvel objet, on sait qu'il va nous servir dans un autre puzzle qu'on avait déjà vu. Donc, le concept est vraiment cool. Comme disais, c'est 3-4 heures environ pour faire le jeu un peu plus si on veut faire du 100% apparemment. J'ai regardé sur O'Long2Beat, ils disent qu'il y a des choses un peu supplémentaires à faire potentiellement. Et donc, le jeu coûte 14,99€ et vous pouvez le trouver sur Windows Mac, Switch, PS5 et Xbox Series. Le jeu est vraiment très très joli et j'aime beaucoup ce système où on regarde juste autour de soi, on ne peut pas se déplacer parce que du coup, ça fait des environnements qui sont très maîtrisés évidemment parce qu'il n'y a pas besoin de réaliser vraiment en 3D précisément tout mais en même temps, ça offre une certaine maîtrise de ce qu'on nous montre en sachant que les graphismes, je les trouve vraiment super jolis dans leur style. Donc voilà, le but c'est juste de vous montrer un peu à quoi ressemblait le gameplay. Je n'ai pas fait l'intégralité du jeu donc malheureusement, je ne pourrais pas vraiment détailler à quel point l'histoire est sympa ou pas mais de ce que je sais, il y a un twist en cours de route. Voilà pour ce The Star Named Eos, j'espère que la découverte vous a plu, vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin de votre côté. Merci à vous regarder la vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada